Aujourd'hui on va donner notre avis sur le court métrage Boudin On va bien sûr aussi analyser tous les moindres petits détails pour tout comprendre On va tout de suite commencer par vous faire un mini résumé de l'histoire L'histoire débute avec Cécile, le personnage principal et la fille qui nous parle de sa vie et de l'arrivée de son chat Boudin Par la suite, on peut voir que la mère et la petite fille a une amie très proche Peu après, on peut deviner une mise en tente entre les parents On remarque ensuite la disparition de son père Mystérieusement, la mère décide de partir avec sa fille On ne saura jamais où Pendant ce court métrage, on peut observer qu'une grosse dispute éclate entre les deux parents de Cécile Tout au long du court métrage, l'auteur nous a glissé des indices qui nous permettent de voir l'envers du décor On peut voir à la fois la manière innocente dont Cécile aborde ces disputes et la manière réelle Au fin et à mesure que les scènes avancent, on peut remarquer que l'attenté de la mère se dégrade Par exemple, on peut observer que l'éducation de Cécile est complètement négligée Exemple, elle passe beaucoup de temps sur les écrans Ou elle mange des bonbons quand elle veut ou elle veut Dans ce court métrage, j'ai beaucoup aimé l'effet psychologique qui faisait qu'on voyait un peu des deux facettes C'est à dire l'innocence de Cécile qui voit la vie en rose Et la vraie réalité que les parents subissent bien sûr au quotidien C'est à dire l'innocence de Cécile qui voit la vie en rose